Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui on va regarder comment modéliser un pion en utilisant des outils polygonaux dans Blender. On avait déjà fait une étude de cas sur la modélisation avec des courbes. Donc pourquoi aujourd'hui une version avec une modélisation polygonale simplement ? Pour rappel, la modélisation avec des courbes est extrêmement utile et pratique pour faire des pions avec une surface de révolution ou des extrusions avec une courbe. Dans Blender on ne fait pas grand chose de plus que de créer un mèche issu d'une courbe, ce qui est assez logique et en même temps. C'est très très bien pour les surfaces de révolution, mais dès que si vous voulez faire ensuite un pion un peu plus complexe en mettant un visage ou quelque chose dessus, il va falloir attaquer avec du polygonal. Et pour ça il vaut mieux partir du polygonal puisque ça vous permettra d'avoir un pion avec une forme aussi complexe qu'avec une courbe, voire plus complexe mais avec moins de points. Alors comment on va fonctionner ? Alors déjà je vais activer le petit module excellent de Blender qui vous permet de visualiser, alors je vais en dire peut-être, voilà, vous voyez mieux, ça vous permet de voir ce que je fais. Il y a donc ces claviers qui sont quand même très très importants dans Blender et on va commencer simplement à voir comment on modélise un pion dans Blender, comment on fait de la modélisation polygonale en quelque sorte. Alors on commence ici, vous avez la scène même si vous voyez que mon skin un peu Blender un peu différent, la scène c'est vraiment la scène de base, le cube, ici la lampe, ici la caméra. Donc on va essayer tel quel et on va se débrouiller, grosso modo, avec ce qu'on a, sauf avec ce cube. Pourquoi ? Parce que vous voyez, on va essayer de faire quelque chose, un pion rond, de base ronde. Or, je vais vous montrer une chose, on va supprimer ce cube, on supprime le cube, et je vais créer ici un cercle. Je vais rajouter plutôt un plan, voilà, je vais rajouter un plan. Et ce plan, je vais le demander ici, je vais rajouter un modificateur, qui est donc surface de subdivision, que vous connaissez si vous avez regardé pour les autres vidéos. Je vais me passer un but dessus. Je vais aller dessus et je vais augmenter ici le nombre de divisions. On a l'impression d'avoir quelque chose de rond, mais en fait, si on fait attention, c'est pas tout à fait rond, c'est un cube, c'est un carré à rond, ici. Parce que, vous voyez, avec ces quatre points, je vais être très rond ici, un peu moins rond ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que les points, avec la surface de subdivision, les points influencent la surface. Vous voyez, si je déplace mon point, j'influence ma surface. Or, cette influence va décroître au fur et à mesure que je m'éloigne du point. Plus je m'éloigne, moi j'ai de l'influence, et donc, ici, ça se perd un petit peu. Or, nous, on veut quelque chose de parfaitement, du coup, on va utiliser, et je vais garder ça en fond pour vous voyez la différence, j'appuie toujours pour sortir, je vais créer un nouvel objet, avec Shift 1, je vais mettre un cercle, et ce cercle, vous voyez qu'ici, j'ai dans les différentes petites options, la possibilité de changer le nombre de vertices, et je vais demander six vertices. Six vertices, pourquoi ? Tout simplement, pour avoir un hexagone. Un hexagone, je vais l'ouvrir, je vais sélectionner l'ensemble, alors moi, c'est en bleu, quand on sélectionne, c'est sélectionné, et je vais faire F, pour créer une face. Parce que par défaut, il n'y a pas de face, contrairement quand vous mettez un plan, il y a une face. Alors, ça me fait un endgone, puisque vous voyez que ma face a plus de quatre côtés, mais ce n'est pas bien gênant pour les acheter. Et je vais ici, maintenant, créer la même chose, un modificateur subdivisant de surface. Je vais le déplacer, et vous allez voir la différence, vraiment flagrante, entre ce rond et ce rond. Celui-ci est rond, celui-ci n'est pas. Évidemment, celui-ci n'est pas tout à fait rond. Si on faisait vraiment attention, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait. Simplement, l'influence est suffisamment bien répartie, pour que ce soit négligeable. Donc, on va partir, première chose à se souvenir, on va partir d'un hexagone. Je reviens en arrière. Histoire de le remettre ici, et je vais supprimer le plan ici d'origine. Voilà. Je passe en bleu dessus. Et qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais commencer par créer. Alors, il y a différentes méthodes, évidemment. Même peut-être pas la meilleure, mais c'est une méthode. Je vais éditer mes points, et je vais, moi, personnellement, commencer par créer. Je vais me mettre en vue de côté. J'appuie bien sur 5, voilà, pour vérifier, moi, je le savais, mais pour vérifier que je ne suis pas en vue, ici, perspective, mais en vue orthonormée. Pourquoi ? Simplement parce que ça va me permettre de contrôler ma hauteur. J'ai ici une dimension. Ici, ici, de mon objet. Voilà, dimension 1,6. Oui, il n'est pas tout à fait rond, déjà, parce que, d'un côté, il y a les points, mais bon, il ne s'est pas tout à fait déterminé. On en prend exact, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais on va faire, voilà, il va grosso modo, maximum, on va dire 1,5. Je n'ai rien d'idée. Ici, on fait, on va raisonner, et qu'on peut, ici, dans la scène, définir, ici, les unités, mais on va rester nos poissons sans aucune unité. On va raisonner en proportion. Donc, si on est à 1,5 sur un pion, 1,5, on va dire, c'est 1,5 cm, imaginons, on voit bien un pion qui va faire 5 cm de haut. Donc, je vais faire une extrusion, ici. Alors, je vais démarrer. Vous voyez, je repasse ici. Je vais faire peu. Je vais passer en vue de côté pour bien visualiser. Mais bon, finalement, on peut le faire ici. 2,5. Alors, je me dis 15, parce que j'ai plus sur 1 avant. Voilà, 2,5. Je valide. Je passe en vue de côté. On voit la proportion de la base. Je vous demande de considérer ici l'extérieur, non pas l'intérieur. On se rend compte de la proportion du pion qui, personnellement, me satisfait assez. Mais on voit que la forme à l'intérieur, n'est pas exactement celle d'un pion. Alors, pourquoi ? Tout simplement, encore une fois, ici, on travaille avec le modificateur subdivision de surface. et ce modificateur subdivision de surface, donc, il crée des surfaces qui sont contrôlées par ces points, des surfaces complexes qui sont contrôlées par quelques points. Et on a donc la nécessité de lui définir à quelle influence qu'ont ces points. Ici, j'ai peu de points, donc j'ai peu d'influence, donc je ne définis pas vraiment cette surface. Si je veux lui dire attention, ici, je veux que tu colles au plancher, en quelque sorte, que ça se soit plat comme celle-ci. Mais logiquement, il faut que je mette plus d'influence ici. Alors, comment je vais faire ? Il faut que je rajoute des points. Pour ça, j'ai différentes possibilités. La première, c'est de sélectionner mes objets. ici, je fais un clic comme ça, comme ça, hop, hop. Vous voyez que je ne peux pas sélectionner à travers ici parce que je suis en vue même si on voit transparent. Vous voyez, je suis en vue pleine et du coup, il considère qu'il y a un volume et il ne voit pas à travers. Je peux faire donc une extrusion. Je fais E. Mais tout de suite, il se passe quelque chose. J'ai des points supplémentaires, donc j'ai plus d'influence. Si je déplace, je vais annuler. Je vais revenir ici. Voilà. Je vois qu'on voit d'un peu plus loin. Je vais refaire une extrusion. Vous voyez que si je m'éloigne, je vais retrouver la forme d'origine, c'est-à-dire quelque chose d'assez arrondi. Plus je suis prêt, plus mon influence est concentrée et plus je vais être plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Echap ici et mes points, ils ont été créés. C'est-à-dire qu'ici, j'ai deux points. Je vais appuyer sur S pour faire mon échelle. Je vais la faire sur X et Y. Donc, je vais faire Shift-Z pour exclure le Z. Je vais faire un petit dégage simplement. Pourquoi ? C'est un peu d'hygiène, on va dire. C'est pour visualiser mes points. Pour savoir que j'en ai plusieurs ici. ce n'est pas toujours nécessaire quand on le sait, mais moi, je préfère faire comme ça pour m'en souvenir. Ensuite, bon, c'est rond, mais quand même, ça reste assez arrondi. Donc, il me faudra encore plus d'influence ici pour que ce soit plus net. Je vais utiliser ici la deuxième méthode qui me permet de rajouter des points de façon intermédiaire. Pour ça, il suffit de couper. Si je coupe ici, on imagine que ça va faire une petite coupure. Donc, il va être obligé de créer des points aux endroits des coupures. J'ai plusieurs possibilités. Je peux couper un peu à l'arrache. Je prends un couteau. Je dis, je coupe un. Je me crée des points. Simplement, vous voyez, ce n'est pas bien droit, ça ne va pas partout, ce n'est pas génial. Donc, j'annule ici. Enfin, ce n'est pas génial. Ça dépend de l'usage. Ici, ce n'est pas génial. J'ai aussi cette option-là de découper boucle et glisser. Alors, comment ça va fonctionner ? Tout simplement, je vais m'approcher ici. Il va me créer un petit trajet rose qui va courir sur l'ensemble des faces qui sont continues et qui crée une boucle. Je peux choisir dans quel côté je veux la boucle. Je peux la faire dans ce sens-là. Je peux la faire dans ce sens-là. Donc, là, moi, je l'avais dans ce sens-là puisque je vais rajouter des points sur toute la périphérie pour un contrôle identique sur toute la périphérie et rester bien rond. Je vais cliquer. Et une fois que j'ai cliqué, je peux choisir à quel niveau je veux mon affluence. Donc, là, je vais m'approcher un maximum. Je vais faire Echerche. Je vais revenir ici. Je vais annuler. On voit mieux ce qui se passe, encore une fois. Ici, voilà. Donc, je fais découper les boucles. Je vais ici. Je vois le rose en haut. Je clique. Et là, maintenant, je vais me rapprocher ici. Jusqu'à ce que, vous voyez, plus je me rapproche, plus c'est marqué. Alors, encore une fois, je vais laisser un petit écart histoire de pouvoir me souvenir que j'ai plusieurs points ici et de ne pas avoir de problème. derrière, en pensant que j'en ai qu'un, à la sélection. On voit que je suis quand même vraiment très très plat ici. Si j'augmente encore le nombre ici, subdivision, ça me fait vraiment un petit angle. Un petit arrondi ici qui n'est pas tout à fait, qui n'est vraiment pas problématique. Donc, on va dire, j'ai ce que je voulais en haut. Parfait. en bas, par exemple. Je vais diminuer un petit peu. Pourquoi je diminue ? Simplement pour aller chez les calculs. Mon arrondi est bien capable de gérer, mais par habitude, vous m'évitez de travailler avec trop trop de points ici. Par habitude, évidemment, parce que vous faites ça, malgré l'habitude, vous le montrez, mais voilà, disons que c'est pour prendre l'habitude pour des modélisations plus complexes. Et maintenant, je vais simplement utiliser ces deux méthodes et plutôt la deuxième pour faire les différents éléments. Je veux avoir, disons, un dessus plutôt rond. Alors, je vais faire la même chose. Je vais découper boucle et glisser. Là, je vais faire autre chose. Je vais faire un petit... Là, moi, j'actionne ma molette, mais vous pouvez également faire ici le nombre de coupes. Voilà. Vous voyez qu'il va augmenter le nombre de coupes. Alors, je reviens je fais échappe. Je reviens, j'annule. Je vais refaire la fonction. Mais cette fois, je vais vous montrer avec la molette. Vous voyez que je fais... Alors, vous ne voyez pas sur le truc, mais je déplace ma molette. Ça va me faire 3, 4... Donc, disons, je vais passer sur 3. Je clique. Alors, pourquoi je fais ça ? Je fais échappe. Et comme ça, on va être placé n'importe où. Donc là, je ne peux encore changer le nombre de coupes que je veux. Donc, je n'ai pas déplacé. Une fois que c'est bon, je vais dire que c'est bon. C'est-à-dire que je vais rester comme ça. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est simplement pour me créer directement un certain nombre de points. Maintenant, je vais ici pour faire une sphère. Je vais pouvoir... Je vais appuyer sur Z. Je vais appuyer sur C pour voir ce petit... Ce petit... rond de... de sélection. Clic droit pour valider. Et maintenant, je vais faire... J'appuie sur Z pour mieux voir. Et je vais faire une échelle sauf sur Z. Donc, shift L. Et je vais faire une échelle. Et on va voir ce qu'il se passe. Vous voyez que ça fait plus une bouteille qu'autre chose. Mais pourquoi ? Ça fait plus une bouteille qu'autre chose. Parce que je manque quand même ici d'influence. Si je veux faire un truc rond, il faut que j'ai une influence un peu plus précise. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner cette fois ces points. Je peux aussi également... Je peux appuyer sur Alt. En faisant un clic ici, il va me sélectionner. Vous voyez ? la totalité du périmètre. Et je vais le rapprocher ici. Maintenant, imaginons que je sélectionne ça et que je fais ça. Shift Alt. Je vais oublier le Shift. Je fais une échelle comme tout à l'heure un peu sur Shift Z. Et vous voyez que tout de suite, ma forme ici est un peu plus respectée. Pourquoi ? Parce que je lui influe, je lui donne un peu plus de contraintes à cet endroit-là. Et du coup, il va bien me séparer les deux éléments et ne pas faire une espèce de de courbe ici qui dépasse complètement. Alors, vous allez me dire très bien, mais ici, je n'ai pas du tout une sphère. Et c'est normal. C'est normal pourquoi ? Parce que j'ai des points ici qui sont relativement loin, des points ici qui sont relativement proches mais simplement au niveau du goulet des tremblements. Et si je veux quelque chose de rond, il faut que je lui dise ici, attention, garde ton périmètre, attention, ici, rétrécis-toi. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais sélectionner mes points. Non, je ne vais pas sélectionner mes points. Et je vais directement revenir en arrière. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi je reviens en arrière ? Vous allez voir, ici, c'est important que je conserve la même largeur. Pourquoi ? Pour conserver une sphère de cette largeur-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais maintenant découper les boucles et glisser ici. Je clique, je fais « Chapeau » pour valider à l'emplacement. Maintenant, je sélectionne ça, ici. Donc, je fais « A » pour dé-sélectionner, je fais « Alt » ici, « Alt Shift » pour additionner l'ensemble ici. Et je fais maintenant une échelle, voilà. Donc, je diminue pas mal. Maintenant, ici, j'ai conservé un peu mieux ma largeur. J'ai quelque chose de moins plat que tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner cela, ici, et je vais faire également une échelle ici, sauf sur Z. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Simplement pour conserver des points, ici, à la même largeur que ce qu'on peut voir, si je me mets en vue dessus, mais l'argeur est respecté. L'argeur des points en vue est respecté. Alors, est-ce que c'est important ? Ça ne l'est pas spécifiquement, simplement, ça va me permettre, ici, tant que je fais la modélisation, le fait de rester sur des dimensions similaires, ça va me permettre d'avoir une meilleure connaissance de mes emplacements et de mes proportions. si je fais tout à l'œil, tout un peu au pif dès le départ, bien évidemment, derrière, si je veux mettre des rapports de proportion entre mes éléments, c'est moins évident. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en les conservant, on aura forcément des bons rapports. Mais ça veut dire que dans la méthode de modélisation, personnellement, je préfère avoir des éléments logiques qui reviennent. Donc, par exemple, ici, plutôt que de faire ça en deux fois, je vois plutôt du faire ça. Selectionner encore ça. Et ici, maintenant, faire une échelle. Voilà. Comme ça. Et du coup, vous voyez, je me rends tout de suite sur quelque chose d'assez sphérique parce que je sais que ça, c'est au milieu de ça et ça. Donc, logiquement, si je fais une déformation similaire, parce qu'elle n'est pas de taffine identique puisqu'ici, j'ai plus de contrôle qu'ici. Si je fais une déformation similaire, j'aurai une forme relativement similaire en haut en bas. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a plus de contrôle. Donc, ici, on a tendance assez loin de sa sphère et de se tendre un peu vers le bas. Donc, voici pour la partie sphérique en haut. Maintenant, le bas. Voilà. On va faire exactement la même chose si on veut faire une petite marche. Alors, on pourrait vouloir élargir l'ensemble ici. On va laisser pour l'instant comme ça, nous. Si je veux faire une petite marche, comme on a souvent sur les pions, enfin, si je vais devoir élargir, quand même, je pense. Donc, je vais passer ici en Z pour pouvoir sélectionner ensemble. Je vais faire B. Hop, je sélectionne tout ça. Et je vais faire une échelle. sauf sur Z de 2. Histoire d'avoir un pion plus large. C'est trop. Je regarde arrière, je vais faire une échelle sauf sur Z de 1,5. C'est mieux. C'est mieux. C'est un peu large, quand même. 1,2. C'est pas mal. On va rester sur 2,1.2. Ensuite, ce que je veux pour avoir une marche, c'est simplement d'avoir une deuxième zone avec un contrôle important. Je vais faire. J'appuie sur Alt, je sélectionne ça, je vais descendre à peu près à la hauteur des marches que je veux. Je peux aussi le régler par rapport à la hauteur. Je peux faire un 0,5. Une marche qui va être à 5 millimètres si on considère qu'on est sur 2 centimètres. Maintenant, je vais faire une coupe. Une coupe, une coupe, comme tout à l'heure, ici. Et je vais la descendre. Alors, avec ici, le problème, c'est que si je veux une marche, il faut des points très proches. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à la même hauteur. Pour descendre à la même hauteur, c'est simple. Je vais sélectionner ces points ici. Vous voyez que, comme je l'ai sélectionné la dernière, c'est un de ces points qui est le point actif qui est ici en bleu clair, en couleur plus claire. Et je vais changer ici le centre de pivot. Je ne vais pas mettre ici le centre des origines individuelles, c'est-à-dire qui prend l'ensemble d'éléments, mais l'élément actif, c'est-à-dire ce dernier point qui a été sectionné. Maintenant, je vais faire une échelle S sur Z. Donc Z de 0. Et du coup, il va me mettre tous ces points à la même hauteur. Je vais revenir ici maintenant. Je vais changer ça pour mettre origines individuelles. c'est assez pratique. Et je vais pouvoir, pour créer ma marche, j'ai à conforter de ce point de vue-là. Je vais pouvoir ici facilement remettre une boucle ici, hop, là. Donc là, vous voyez que j'ai une marche qui est nette, qui est évidente, même si elle est très très fine. Si je veux une marche moins fine, tout simplement, je vais sélectionner. Je vais sélectionner ça et je vais faire une échelle sauf sur Z pour voir jusqu'où je veux que ma marche aille. On va dire ici. Je vois que ma marche, évidemment, s'arrondit. Puisque je m'éloigne, je perds du contrôle. Le contrôle est tendu sur une... Disons que le contrôle par point est toujours le même. Évidemment, on peut le changer avec différentes autres sur mon verset à d'autres moments. Le contrôle reste le même pour chaque point, simplement, plus la distance est grande, plus le contrôle est diffus. Alors ici, si je veux avoir quelque chose de net, il va encore falloir. Je peux rester comme ça, on ne sait pas me perdre, mais si je veux quelque chose de plus net, je vais recréer une boucle. Cette fois-ci, ici. Et je vais m'approcher ici, de façon, pour avoir quelque chose de très net, une marche très plane. Et si je veux avoir quelque chose d'encore plus net, je vais refaire la même chose, ici, pour la renforcer encore. Mais plus je vais m'approcher, plus ça va être net. Voilà. Donc voilà. Voilà comment on peut faire. Très rapidement, vous voyez, j'ai un pion qui est tout à fait raisonnable, tout à fait abondible, même si on voit quand même qu'ici, on a l'impression qu'il y a des légers, très légers plats. Si on faisait un rendu, ce ne serait vraiment pas très visible. Mais voilà, c'est quand même ça reste raisonnable. Si on veut m'envu de dessus, on voit que ça semble parfaitement rond. En vue de côté, ça semble un peu aplati ici. Il faudrait peut-être que, vous voyez, si je voulais avoir quelque chose de plus... Qu'est-ce que je ferais ? Je rajouterais un contrôle ici de façon à ce que, avec une échelle, sauf sur Z, de façon à ce que je m'approche de la sphère. Évidemment, ce n'est pas évident de faire comme ça puisque du coup, comme je mets plus de contrôle là, il faut que j'ai plus de contrôle là pour équilibrer. Du coup, je conserve... Je ne suis plus tout à fait sur une sphère, je fais que je vous aplatis, donc ce qu'il faudrait ici, c'est que je sélectionne l'ensemble là et que sur cet ensemble, je fasse pendant l'échelle sur Z. ils sont faits en arrondi. Je suppose qu'il s'approche plus d'une sphère. Je suis dans le visuel, j'aurais pu mettre quelque chose dessus pour me voir, mais voilà. Et donc là, j'ai quelque chose qui est un peu plus sphérique que tout à l'heure. Alors, on va prendre le pin à l'idée puisque si, j'ai l'impression que c'est un peu plus plat qu'ici. Vous voyez, dans un tout cas, je vais désectionner ça, je vais désectionner ça, voilà, je vais refaire une échelle. Ils sont... à corriger ce plat, vous voyez, plus je vais être là, plus je vais être là. Voilà. Je vais corriger un peu le plat. Est-ce que c'est mieux ? Ça a l'air un peu mieux. Donc voilà. Alors donc, comme je vous l'ai dit, on prend en bulle. Une fois qu'on a ce pion, donc vous avez compris comment on fait pour faire des éléments, je peux, par exemple, imaginons, je veux faire une petite, un petit élément supplémentaire ici, je peux, ici, faire, disons, petite rainure. Je vais faire une boucle ici, par exemple, on va dire une rainure à cette hauteur-là pour faire joli. Je fais une deuxième boucle. Ici, voilà. Je vais la sélectionner voilà. Encore une boucle ici. Je ne vais pas cliquer dessus. Alors, attendez, ce que j'ai dû à faire. Voilà, hop, j'en ai eu, j'en ai eu, je reviens. j'en ai eu une très proche. Ou plutôt même, plutôt que la tournage des moules, je peux carrément ici, attendez que j'ai fait une zone, passer en mode face, voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de ces faces ici. Hop. Je vais si bien que j'ai tout sélectionné, c'est bon. Et là, je vais l'extruder vers l'intérieur. Alors, extrusion, extruder, je fais chart. Du coup, comme pour les points, j'ai une extrusion sur place et maintenant, je vais faire une échelle sauf sur Z, ici. Voilà. Je passe en Z pour voir ce que ça donne. Et là, donc, si je veux renforcer comme tout à l'heure, eh bien, tout simplement, ici, ma petite boucle. Voilà. Ici. Voilà. Et puis, si je veux avoir encore plus de plat, alors là, on a déjà quelque chose de très visible. Je peux faire une boucle ici. Ou ici. Et si je suis extrêmement, maniaque et je veux encore renforcer, je peux faire une boucle ici et une boucle ici. C'est-à-dire que là, je l'ai vraiment rendu très tendu sur chaque emplacement. Vous voyez que ça fait vraiment des angles quasiment nets. Hop, je sors, voilà, j'ai eu une petite rayure. Donc, vous voyez, vous avez compris maintenant comment on peut faire pour faire de la mobilisation ici. On travaille sur l'ensemble de points. On travaille par rapport à un repère qui est centré. C'est-à-dire qu'ici, comme je suis sur un hexagone, si je prends le centre individuel d'un hexagone, c'est le centre d'un cercle, d'un cercle inscrit. Et cette surface qui est définie par Blender, c'est, même si ce n'est pas tout à fait le cas, grosso modo un cercle inscrit. Et donc, maintenant, si je veux faire des modifications, je n'ai plus qu'ici à déformer cette sphère ou ce pion pour en créer quelque chose de totalement différent pour faire un petit personnage, etc. Et avoir un pion avec une forme de personnage. Voilà, donc ça, on verra ça à l'occasion d'une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, venez nous voir sur les forums jimers.com, sur le forum du FunLab ou carrément, venez nous voir au FunLab régulièrement quand on fait des ateliers de Blender ou en dehors, on pourra toujours vous expliquer. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada